Le drapeau et sa garde En tête des pelotons de la douane La police nationale Le nom de 28 janvier 1960 Dirigée par le contrôleur général de police Djenaba Sourikamara Elle est chargée essentiellement De la protection des institutions et des édifices publics La sécurisation des personnes et leurs biens Sur toute l'étendue du territoire national L'établissement des cartes d'identité nationale Des documents des véhicules Des documents de voyage Mais aussi veiller à leur contrôle La police nationale est représentée A cette parade militaire par 8 pelotons En tête de pelotons Le commandant Faudet Abbas Savani Vous apercevez donc à l'instant Les unités des CMIS Les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité Avec pour mission le maintien Et le rétablissement Et le rétablissement de l'ordre public Ce sont donc ces unités Qui interviennent dans la cité Pour non seulement maintenir l'ordre Mais au besoin Le rétablir La police nationale Est composée de la direction générale De la police nationale Qui regroupe à son sein Les directions générales de l'école de la police Et de la protection civile L'office de répression du jar De l'enfance et des mœurs Au Projème L'office de répression des délits économiques Et financiers hors d'oeuvre Les unités d'intervention maintenant De la police nationale Qui sont en train De remonter Il s'agit Du groupement d'intervention Et de protection de la police nationale La protection civile Dirigée par le colonel Mohamed Kamara Avec pour devise Protéger Sauver Secourir La protection civile Est une force paramilitaire Placée sous l'autorité opérationnelle Du ministère de la sécurité Vous apercevez donc A l'instant l'école des officiers De la gendarmerie nationale Tête de peloton Le lieutenant Jean Mansaré Vous avez la septième promotion Du cours d'application Des officiers de gendarmerie Qui défile Et de l'autre côté Vous avez l'école militaire Interarmée Qui a pour devise Se former pour défendre Tête de peloton Capitaine Ibramassouri Kamara A travers cette image panoramique Vous apercevez donc La protection civile L'école nationale Des sous-officiers De gendarmerie A travers La vingtième promotion De cours d'officiers De police judiciaire La protection civile La gendarmerie donc Qui entame Sa parade militaire A travers Le drapeau Et sa garde En tête Le colonel commandant La région spéciale Gendarmerie ville de Conakry Et à présent Devant la loge officielle Vous apercevez L'école des officiers Qui sont en train De défiler Sabre à main Le peloton féminin De la gendarmerie Territoriale En face de vous Et de l'autre côté Le peloton masculin Toujours de la gendarmerie Territoriale Avec ses missions De police administrative Dans le cadre De la prévention Et de police judiciaire Pour la répression Ils sont suivis Par Les escadrons De gendarmerie mobile Qui sont des unités De maintien Et de rétablissement De l'ordre public Des pelotons Composés De De personnels Isus Les escadrons De gendarmerie mobile De Du grand Conakry Voilà Vous apercevez Le commandant de région Le colonel Tal Aghibou Qui rend les honneurs A son excellence Monsieur le président De la république A la suite Nous apercevez maintenant Les unités d'intervention De la gendarmerie nationale L'escadron de gendarmerie mobile Et d'intervention L'EGMI Qui constitue le deuxième niveau En matière D'intervention Au niveau de la gendarmerie nationale Ils sont directement suivis par Le groupe d'intervention De la gendarmerie nationale Le GIGN Le GIGN Qui constitue donc La troisième dimension Dans le cadre Du dispositif d'intervention Au sein De la gendarmerie nationale Voilà Le personnel du GIGN Qui va donc Boucler Le défilé du personnel De la gendarmerie nationale Les escadrons de gendarmerie mobile D'intervention Aujourd'hui placés A Somponia A Bofa A Mamou A Cancan A Sigiri Mais aussi A la sortie De Conakry A Sanoia